Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre question du mois. Ce mois-ci, nous répondons à la question suivante, à quoi a droit mon concubin s'il m'arrive quelque chose ? Alors pour nous répondre, nous sommes ravis d'accueillir Marion Géa, directrice du centre d'affaires Banque du Dirigeant Caisse d'Épargne. Bonjour Marion. Bonjour Ingrid. Alors Marion, est-ce qu'on est bien protégée quand on vit en concubinage ou quand on est paxée ? En effet, ce sont les régimes matrimoniaux que l'on dit les moins protecteurs. Dans le droit français. Donc il est nécessaire et impératif, lorsqu'on est en concubinage, de prendre l'élevant. Pourquoi ? Parce que lorsque son concubin décède, et bien finalement on n'hérite de rien si on n'a rien prévu. Donc il est vraiment impératif de rédiger un testament à deux, et notamment lorsqu'on a un enfant, puisqu'il est possible de transmettre la quotité disponible à son conjoint survivant, et donc de réserver la réserve héréditaire à son enfant. Dans ce cadre-là, le concubin aussi hérite, mais il devra payer 60% de taxes sur ce qu'il reçoit, et il aura un maigre abattement de près de 1500 euros. Alors dans le cadre d'un décès, il y a souvent des questions très urgentes à régler. On pense évidemment au logement. Qu'est-ce qui se passe en cas de décès ? En effet, la question du logement est la plus courante, puisqu'elle est la plus immédiate. Donc il y a plusieurs cas de figure. Notamment le premier, c'est lorsqu'il louait à deux le bien. Donc là, dans ce cas-là, le bail se poursuit à la mort de l'un des deux. Rien ne change. Si le concubin décédé, lui, louait l'appartement ou la maison, le contrat continue si le couple vivait ensemble depuis au moins un an à la date du décès. Donc il faut bien faire attention à ce délai. Enfin, si le bien avait été acheté à deux, le survivant risque dans ce cas-là de se retrouver en indivision, avec les héritiers, et peut donc être contraint de le vendre. Même chose, si le bien appartenait uniquement au partenaire décédé, le partenaire survivant ne peut rester qu'avec l'accord des héritiers, et devra leur payer une indemnité d'occupation. Alors, il y a beaucoup de contraintes, effectivement. Donc je pense que vous me voyez arriver avec ma question suivante. Est-ce qu'il y a des moyens de protéger l'autre, d'éviter notamment des droits de succession qui sont, comme vous le disiez, très importants ? Tout à fait. Il y a principalement deux mécanismes que je retiendrai, au-delà du testament, bien sûr. Le premier, c'est d'avoir le réflexe de souscrire un contrat d'assurance-vie lorsqu'on dispose d'un capital, d'une épargne financière suffisante. Pourquoi ? Parce que finalement, on va pouvoir transmettre à son concubin dans le cadre de la clause bénéficiaire d'assurance-vie, en le notant, en le décrivant. Le deuxième avantage du contrat d'assurance-vie, c'est le fait que, lors de la succession, donc lors du décès, le contrat d'assurance-vie ne rentre pas dans la succession. Donc, n'empiètera pas dans le calcul de la réserve héréditaire pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Le point d'attention, par contre, c'est l'âge auquel on verse sur le contrat d'assurance-vie, si on est avant 70 ans ou après 70 ans. La deuxième recommandation que je ferais, c'est de souscrire une assurance-décès, tout simplement. On en entend bien souvent parler, mais c'est bien utile lorsqu'on est en concubinage. Pourquoi ? Parce que ça permettrait, en cas de décès, de compenser la perte éventuelle de revenus, ou alors de payer les droits de succession. Alors, on parlait tout à l'heure du logement, ça fait la bascule vers la question de l'immobilier. Est-ce qu'on a aussi des moyens, au travers de l'immobilier, de protéger son concubin ? Tout à fait. Il est possible de créer une société civile immobilière permettant d'acheter un bien à deux, donc en ayant des parts sociales de cette société, donc 50% pour monsieur, par exemple, 50% pour madame, et donc d'y loger un bien à l'intérieur. Je vais introduire un deuxième mécanisme, c'est le démembrement croisé des parts sociales. Il permet quoi ? Il permet en fait d'acheter en e-propriété et en usufruit les parts de cette société, et au décès de l'un ou de l'autre, le défunt récupère la pleine propriété des parts de celui qui est décédé. Et tout ça sans fiscalité, donc c'est un véritable avantage. Je rappelle, pour conclure, qu'il est toujours possible de modifier son régime matrimonial en cours de vie, qu'il a un vrai caractère réversible. Pourquoi ? Puisque l'arrivée d'un enfant, l'acquisition d'un nouveau bien immobilier peut permettre de modifier son régime matrimonial. On restera sur cette note-là. Merci beaucoup Marion pour vos explications. Merci Ingrid. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Restez attentifs, nous vous demanderons votre avis afin de sélectionner la question posée aux experts caisses d'épargne. En attendant, vous pouvez réécouter ce numéro sur le site Vision Patrimoine et la chaîne YouTube Caisse d'épargne. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et à très bientôt.